Deux minutes pour comprendre, votre enfant ou votre ado a du mal à s'endormir, il est peut-être hyperactif, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, docteur Éric Konofal, vous êtes le spécialiste des troubles du sommeil. Il y a un lien entre hyperactivité et troubles du sommeil ? Oui, parce qu'en fin de compte, c'est la même chose, c'est l'autre phase de la pièce. En fait, la journée, on s'active, on essaie de se maintenir éveillé, et le soir, on ne peut pas s'endormir parce qu'on s'est activé la journée. Il y a un continuum entre ce qu'on appelle le trouble déficit d'attention et hyperactivité et le syndrome des gens sans repos, causé par un dysfonctionnement de la dopamine. La dopamine, la journée, nous permet d'être éveillé, d'être attentif, et le soir, elle nous permet de nous endormir et de bloquer le mouvement anormal. Et s'il y a un mauvais fonctionnement de cette dopamine le jour, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête à 20 heures ou même avant. Elle va continuer et s'exprimer d'une autre façon. Chez les enfants hyperactifs, on va traiter quoi en premier ? L'hyperactivité ou le sommeil ? On préfère, nous, traiter le sommeil parce qu'on considère que si on récupère mieux déjà d'une nuit reposante, on va avoir moins d'incidence sur l'éveil le jour qui sera meilleure. Donc finalement, on va moins s'agiter. Comme disait Théodule Ribaud, il y a un antagonisme entre attention et sommeil et attention et motricité anormale. Ça veut dire que le sommeil va produire ce qui va nous permettre d'être attentif le jour. Donc on va d'abord traiter le sommeil. En deux mots, quels conseils on donne aux parents pour repérer ce problème d'hyperactivité et de sommeil qui sont liés ? Si les enseignants rapportent que leur enfant a des difficultés d'attention, il faut que les parents portent une attention, eux, particulière sur la qualité de l'endormissement et la restitution, enfin la qualité du réveil du matin. Ça passe par quoi ? Dès que les parents voient si l'enfant le matin a du mal à se réveiller, si pourtant, même s'il s'est couché tôt et s'il n'a pas de difficulté à s'endormir, s'il ne bouge pas les jambes avant de s'endormir, par exemple. Eh bien voilà quelques trucs pour repérer les problèmes d'hyperactivité liés au sommeil. À très bientôt.